Il est nommé le tueur silencieux et s'il n'est pas dépicé à temps, l'issue est fatale dans 80% des cas. Il s'agit de l'anévrisme de la horte abdominale. Le 21 novembre dernier, 250 personnes se sont présentées au CHU de la Caval Blanche à Brest lors de la journée nationale de dépistage et 5 anévrismes ont été découverts. Le professeur Luc Bressolet, responsable de l'unité de médecine vasculaire et d'échodoplaire du CHU de Brest, nous donne des précisions sur les risques encourus. Un anévrisme est une dilatation localisée de cette artère de gros calibre qui amène le sang du cœur vers les organes abdominaux et aussi vers les artères des membres inférieurs. Cette dilatation va au cours du temps augmenter et comme pour une hernie d'un pneu, au bout d'un moment risque d'éclater. Donc cet anévrisme risque de se rompre et à ce moment-là, la personne se vide très rapidement de son sang au niveau de son abdomen. Et donc, étant donné le flux important de cette artère, le patient saigne dans son abdomen et décède très rapidement d'une hémorragie interne. Il n'a aucun signe avant-coureur ? Il existe très peu de signes avant-coureurs étant donné que l'anévrisme est assez profond dans l'abdomen et ne donne généralement aucun signe avant sa complication redoutable qui est la rupture. Donc le dépistage est quelque chose de très important, mais vous le préconisez à partir de quel âge ? Alors, pour dépister, il faut cibler la population chez qui on peut rendre service. Ce sont essentiellement les gens qui ont 50 ans avec des antécédents familiaux, car on sait que c'est un facteur de risque qui malheureusement ne peut pas être corrigé. Et à partir de 65 ans, chez des gens qui fument ou anciens fumeurs ou qui ont une hypertension artérielle, ces facteurs de risque étant modifiables, heureusement. Quand vous détectez un anévrisme, quelles sont les propositions qui sont faites du point de vue intervention ? Alors, quand on détecte un anévrisme, tout dépend de la taille de l'anévrisme. Si celui-ci est de petite taille, il faut le surveiller par échographie, donc de façon non-invasive, et corriger les facteurs de risque dans la mesure du possible, c'est-à-dire l'arrêt du tabagisme et corriger une hypertension artérielle. Lorsque l'anévrisme est de grande taille, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le confier à un chirurgien pour régler, entre guillemets, définitivement le problème de cet anévrisme et éviter aux patients de décéder brutalement. Donc, l'importance du dépistage. Alors, comment se déroule ce dépistage ? Le dépistage se déroule actuellement par des campagnes de sensibilisation grâce à la presse, grâce aux médias, ce qui permet, une fois par an, au moins, de faire des campagnes de dépistage et, effectivement, de dépister des anévrismes, ce qui était tout à fait méconnu. Mais quand on vient pour se faire dépister, quelles sont les possibilités en repartant ? En repartant, soit vous n'avez pas d'anévrisme, et donc vous êtes quelque part tranquille, soit vous avez un anévrisme de taille moyenne et le patient part avec une lettre revoir son médecin généraliste pour qu'il soit suivi et pris en charge au niveau de ses facteurs de risque. Si l'anévrisme est assez volumineux, on conseille, on appelle le médecin traitant pour le prévenir et on l'oriente très rapidement vers un chirurgien vasculaire. Je vois votre arbre qui est juste devant votre colonne vertébrale, je descends tout en le visualisant et j'arrive ici, là, juste à l'endroit où elle va se diviser. Donc, c'est un peu, il faut rajouter un petit peu de couleur. La lettre ici, vous voyez, elle est ici et elle est parfaitement régulière. Vous n'avez pas d'anévrisme de l'or. Vous voyez, le dépistage est relativement rapide. En fait, j'ai vu dans le journal local, ça va le Télégramme, donc on a invité les gens à venir passer cet examen gratuit et j'ai profité de cet examen pour avoir un peu plus de tranquillité pour l'avenir. Ça vous a apaisé des angoisses ? Tout à fait. Si vous avez des antécédents familiaux, allez voir votre médecin traitant et exigez quelque part de vous faire dépister à partir de 50 ans. Si vous fumez, bien entendu, arrêtez toute intoxication tabagique puisque c'est un des principaux facteurs de risque de cette anévrise. Et si vous êtes hyper tendu, assurez-vous que les chiffres tensionnels sont corrects et que vous prenez bien votre traitement. Il est très important de corriger les facteurs de risque associés. Donc, le dépistage devient une campagne nationale, si j'ai bien compris. C'est une campagne nationale organisée par la Société Française de Médecine Vasculaire qui va impliquer au jour d'aujourd'hui plus de 45 centres diffusés dans l'ensemble du territoire. L'année dernière, une soixantaine d'anévrises ont été dépistées, dont certains de grande taille. Donc, on a rendu service à certains patients. Merci. Merci.